salut tout le monde et ben voilà du coup on se retrouve cette nouvelle semaine pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez peut-être vu la semaine dernière j'avais annoncé qu'on allait faire un nouvel unboxing sur la chaîne parce que ça me fait plaisir et que voilà tout simplement c'est sur un petit produit que je voulais parler sur la chaîne depuis un moment donc aujourd'hui on est sur des masques faciaux de la taille de taille m donc du 6059 avec filtre 59 35 et 501 c'est des masques 3 m donc 3 m si vous connaissez pas c'est une marque qui fait principalement tout ce qui concerne les masques donc parce qu'il est respiratoire pour le travail et toutes ces choses là donc voilà le petit unboxing en question on est sur un pack donc vous allez avoir une petite fiche là avec les infos le prix tout ça parce que comme ça ce sera en direct ce que suivant l'espagne et les prix qui évoluent donc là vous avez petit pack de filtres simple est plat en plein de cas c'est grand mieux donc du 59 35 donc voilà ça c'est filtre anti poussière après dans ce pack là on a les plaques en plastique qui permet de plaquer justement ces gros blocs sur le côté donc voyez en fait ces plaques là en plastique se calent à plat on le voit ici voilà juste sur le dessus c'est plutôt dans le cadre on rajoute une protection anti poussière et compagnie on a dans le pack présent donc les recharges et la partie de filtre en général donc ici on essaye on est sur du 60 59 voilà vous avez les différents écrits taux différentes choses qui se qui se place donc et un petit comment dire un petit mode d'emploi tout simplement donc qui se plug sur les masques 3 m évidemment ça fonctionne aussi bien sur des petits masques faciaux comme ça individuels que sur des choses plus intégral à plat on a aussi des petits bouchons d'oreilles ça c'est cool le carton de côté et donc voici l'élément principal que je voulais vous montrer donc petit masque 3 m 1 donc taille m également version 6000 ou numération 6000 je ne sais pas comment on pourra dire exactement donc vous avez en termes de langue il ya de quoi faire c'est vendu partout dans le monde et du coup principalement dans l'idée vous avez le masque avec le petit manuel évidemment et un sachet pour le porter on pourrait dire est en fait moi j'ai dans l'idée de l'utiliser donc aussi bien dans le cadre pour du bricolage sur toutes ces choses là que évidemment ça pourrait être utilisable aussi par rapport aux manifestations comme vous le voyez depuis les gilets jaunes jusqu'à pendant à toutes les manifestations qui a eu dans le cadre du covid 19 des anti masques des anti pas ces compagnies je fais pas du tout partie de ce monde là mais je me dis simplement que si à l'occasion il ya besoin d'aller manifester pour telle ou telle chose eh bien je veux juste avoir un matériel qui me permette de passer en tout cas de continuer de marcher même s'il ya des bombes lacrymo et compagnie qui sont balancés ce qui me permettrait juste bas d'éviter d'avoir la merde au poumon et du coup également de de simplement au cas où être bien en général donc vous avez un ensemble de sangles qui se calent à l'arrière de la tête et un retour là un petit peu comme sur les masques ffp2 où ça fait un retour à l'arrière je crois tac comme ça vous pleuyez et ça tient et après vous enlevez vous avez moyen de régler légèrement avec les sangles ici vous appuyez vous tirez tac et donc voilà dans l'idée on est sur quelque chose de plutôt un impact plutôt intéressant vous avez comme je vous le disais avant ces petites bestioles ces petites créatures là qui se plug sur les côtés vous pouvez rajouter le filtre et le plastique encore par dessus vous avez quelque chose qui tient plus dans le temps évidemment sur tout ça donc à l'occasion j'achèterai différentes choses parce que sur ces packs là là c'est spécifique à une seule utilisation mais vous en avez d'autres dans cadre qui sont là plus pour les contaminants pour plein de types de contaminants différents je vous ferme une petite liste là sur le côté donc vous voyez aussi bien pour ce qui est des gaz à mieux ammoniac ou des choses en lien avec la peinture ou avec les toxines ou avec des choses un petit peu alimenté ou des choses de style là je pense par rapport aux poubelles j'imagine je ne connais pas assez mais en tout cas voilà c'est une petite présentation rapidos je continue à me documenter m'équiper sur un petit peu toutes ces choses là et je vous conseille d'en faire autant également du coup ma problématique là dans l'immédiat c'est que ben en fait j'ai ce masque là mais ça me dérange un peu de la voir dans la boîte en fait je me dis simplement que si j'ai besoin de l'utiliser ou de le prendre rapidement si je suis obligé de le chercher dans une boîte qui est dans un carton qui est arrangé dans un meuble c'est un peu la merde peut-être que pour le conditionnement c'est bien mais en termes d'utilisation c'est un petit peu pourri du coup je vais partir du principe que je vais essayer de me trouver un support est justement comme je vous en ai parlé il ya quelques temps de support qui se font en impression 3d donc je vais faire un support en impression 3d pour ce masque là et puis comme ça je pourrais vous montrer un fonctionnement en direct l'entreposage comment ça se passe avec ces petites choses à côté là et le tout prêt à être utilisé à n'importe quel moment en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura plu au cas où n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et je te laisse également deux autres vidéos sur la chaîne sur ce que j'ai fait des choses qui pourront peut-être intéresser donc une vidéo de la chaîne et puis une autre un petit peu on va dire la dernière vidéo sortie actuellement et ben merci d'avoir cliqué merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager les vidéos ça fait toujours plaisir allez ciao